Mes très chers compatriotes, consécutivement à la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, en rapport avec l'appel à la ville morte organisée par la société civile ce lundi 6 février 2023, compte la force régionale des États d'Afrique de l'Est est assez en sigle, ainsi que la MONESCO. Le rapport de services spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et des barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord qui vous traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposés par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité, de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires et les ONG qui s'emploient à apporter l'assistance à nos compatriotes déplacées dans des camps. Enfin, je rassure à toutes et à tous que vos revendications ont été belles et bien entendues. Merci. Merci.